Comment t'appelles ? Je m'en connais ma vie. Tu as connu ? Je m'en connais tôt. Je m'en connais. Je m'en connais. Non, pourquoi t'entends bonjour ? Tu es sorcier ? Oui ? J'ai été émissé par fixer de mon compénie à la rue Grasse. Je dormais puis je rêvais jeter à mon grasse. Tu vas voir comment on délivre l'enfant. Comme ça tu vas voir comment les démons sortent du corps de l'enfant. Ça c'est important. Tu as vu non ? Il y a une force de Dieu. Quand elle a parlé, elle a fini de parler. Elle a touché, elle est tombée. Donc l'esprit va se manifester, l'esprit est parti. Tant que l'esprit ne sort pas, elle est la personne qui devient sorcière. Quand les gens parlent plus, ça ne les délivre pas. Après les aveux, nous on prie pour. Quand les démons se monitorent, on les chasse. C'est fini. Donc quand quelqu'un parle, 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 parle. Bon, il y a fini de parler. Il a sorcié encore. Parce que le démon est là. On chasse le démon. Parce que la personne est malade quand ce démon l'emmène. Et la petite, comme elle était sincère, dès que je l'ai touché, ça maîtrisait l'esprit. Donc il faut que sa maman pas te le voie. Comment l'esprit va sortir pour qu'elle puisse comprendre qu'elle n'a pas été délivrée. Oui, allons-y. J'ai été nusquée par la pétition de mon grand-père. Pourquoi vous êtes pour vous là ? Vous êtes tous pour vous. Par les rues gras. Ils sont trop courts, on dirait. Je rêvais. Je rêvais. Dieu est de subir taille ou cachée. J'étais là pour chercher bénédiction, pour promener, puis Dieu a voulu vous donner la taille. Allons-y. Je l'emmène de lui gras. Il fait le béni. À ce moment, je ne sais pas que c'était une sorcière. Elle arrive à dire, pourquoi tu manges ? Pourquoi tu manges ? Tu as tué combien de personnes ? Ils ont la mémoire. Les socios ont la mémoire. Quand ils amènent quelqu'un, la première victime, ils savent que c'est telle personne. Parce que c'est en fonction du nombre de personnes qu'on les grade. Ils ont une promotion dans les conféries là-bas. Donc ils ont une mémoire. Donc un des vingtaine, une de certaines vingtaine, c'est faux. Parce que déjà, le fait même de tuer des gens avec le réglage, avec l'incident, c'est-à-dire déjà elle. Elle a plein le pouvoir numéro un. C'est ce qu'il disait la dernière fois. Elle a pris le stade numéro un. Pourquoi ? Parce qu'elle pratique la sorcière dans la journée et dans la nuit. Donc elle ne peut pas tuer 20 personnes. Généralement, ça presse 500 personnes avec ce pouvoir-là. Parce que quand tu tues quelqu'un dans la journée et dans la nuit, ce pouvoir que tu as, c'est encore très dangereux. En n'importe quel moment, tu peux détruire les gens. Tout dépend de toi. Moi, je ne parle pas. Je ne suis pas là pour vous dire, tu as fait quoi ? T'as tué le temps encore, oui ? Non, non. Vous m'avez vu depuis matin. Je suis soin, je suis en train de venir. Il ne faut pas que vous allez m'amérer. Je vais m'occuper des gens, puis aller me reposer. Je suis fatigué. On a réunion, non ? À 19h. C'est une vingtaine. Ce n'est pas plus de 20 personnes. Et je me trompe mon choc sur lui pour aller attaquer. Et je donne la sensibilité. Pour aller attaquer, je me trompe mon choc sur lui et je m'enverte. Bah, tu es encore... Ce n'est pas plus une vingtaine qui t'a tué. C'est plus une maman. Bien parler. Mettez-vous là. Mettez-vous bien ici. Venez là. Hé ! Ton intelligence là, tu as amué ça où ? Ils ont vu ça ou bien ? Tu es sorcière. Tu es sorcière. Comment tu t'appelles ? Mettez-vous. J'ai eu la sorcellerie par la soeur de mon papa. Quand je suis allé là-bas, j'ai été pommadé par le caca. C'est noir. Tu m'en as déjà. On ne peut pas pommader quelqu'un pour rendre cette personne sorcière. La pommade en sorcellerie là. C'est le caca là, ça envoûte. Donc, pour initier quelqu'un, c'est la peau. Ils ont une forme de peau de l'homme. En sorcellerie. Quand tu te pommadais ça, tu peux te dédoubler. Si on m'a pommadé, je suis devenu avec un caca. Le caca lui l'envoûte. C'est la nouvelle personne. Bon arrivée à la brigade. Ça vous va ? Où venez d'arriver ? Où venez d'vous ? Yo Prugon. Yo Prugon. Où est-vous aujourd'hui ? Bon arrivée. Tu es sorcière. Tu es sorcière. Qui la fait venir ? Non. Ou la honne comment ? Où la détendu ? Qui chez les sorcières. Elle ne les laisse mais... Tu veux être délivrée, tu ne peux pas être délivrée. Si t'es pas sorcière, t'es arrêt, tu n'allais pas te laisser partir. Tu es sorcier, il faut te faire délivrer. Tu as compris ce que je dis là ? Moi, ce mon don, tu peux passer à ta figure. Il y a des gens qui sont accusés de sorcier, on les a mis en Italie, on les a envoyés chez lui, ils ne sont pas sorciers, ils sont partis. On va te délivrer. C'est devant cela, tu peux peut-être mentir, mais pas devant moi. On va te délivrer tout. Ce mon don. Oui, comment tu fais ? Je me transforme en crocodile et en dragon. Le dragon, je ne vais pas emballer ambition. Maintenant le crocodile, lui, je me transforme en vergon pour tuer. Quand je suis arrivé là... Madame, venez. Oui, viens. Tu envoies tes enfants ici non ? Oui. Les passants, dis quoi ? Dès que les enfants sont sorciers. Il me dit quoi ? Dès que les enfants n'ont pas sorciers. Très bien. Tu es où ? Abidjan. Elle dit Abidjan, viens. Tu n'es pas toi, on dit que les sorciers. Voici les sorciers. Il t'a dit quoi ? Oui, c'est pas sorciers. Alors ? Il y a des gens qui l'ont envoyés ici là. Elle n'est pas sorciers. Elle dit maman, toi tu es sorciers. Elle dit oui, ça ici. Elle est tournée, elle dit bon ok. Lui, tu n'es pas sorciers. Il y a une fille. Il y a une fille, on dit elle est sorciers aussi. Elle est venue et dit non, le détecteur n'a pas pris. Toi, le détecteur quand tu marches, le détecteur fait pola. Le détecteur t'a déjà pris. Donc tu ne peux pas nier moi. Elle est venue ici. Il y a des gens qui viennent ici et se prêts pour dire. J'ai dit je ne sais pas. Toi tu es dedans. Tu es vrai, vrai dedans. Tu es dedans. Je vais te délivrer. Voici les gens, elle est délivrée. Et quand je suis partie, elle a dit de donner ma grand-mère matinée. Tu es pasteur qu'on dit, tu es a déjà pas été sorciers non ? Oui. So sorciers. Mais c'est un prophète. Et tchè. Et tchè. Non, c'est pas de prophète. C'est pas tout le monde qui voit clair. C'est pas tout le monde qui voit clair. Oui. C'est pas tout le monde qui voit clair. Elle est venue et t'épandine. Le petit n'est pas sorciers. Elle dit bon ok. Il y a une fille aussi. On dit elle est dedans. Elle avait dit non, elle n'est pas dedans. Moi c'est à moi. Ça s'est déclenché. Si c'est déclenché mon décent. Le sorcier va discuter de nier. Et après, il finit par céder. Je ne peux pas dire les gens. Tu es sorcier, tu es sorcier. Si on ne te dit pas que tu es sorcier. Mais tu constitues un danger pour la famille. Et après, il finit par céder. Allez manger les gens sauce arachide. Oui. Elle a dit que j'ai donné ma grand-mère maternelle. Quand t'es venue si t'es pas pris ? Hein ? Là vas-y ici. Elle vient à la brigade et s'asseoir devant. C'est moi elle veut manger. Tu souris trop bien. Tu souris trop bien. Elle va être trop bien. Ouais madame. Tu continues. Maintenant, pour la tuer, j'ai pris la viande de mouton. J'ai accroché ça dans la cuisine. Tu as tué combien de personnes ? 20 personnes. Comment tu peux vous tuer ? Tu as quel âge ? J'ai 16 ans. Quelle ta taille ? Tu as 16 ans. 8 au 1er ans. Et t'as tué combien ? 20 personnes. Et où les consens, milliers sociaux ? Tu as gâté les gens ? Tu les as programmés ? Oui papa. Tu fais comment ? C'est fini ? C'est fini ? Comme ça ici. Ici c'est un laboratoire. C'est vite vite. Comment tu fais pour tuer les gens ? Tu deviens dragon. Oui papa. Comment tu fais ? Le dragon, pour prendre le dragon, je me mets aussi nu. Dragon, tu te mets nu ? Oui et pour prendre le... Le dragon mange quoi ? Le dragon lui, il mange la chaise de l'homme. Et puis toi tu élèves ça. Comment tu prends ça ? Nos milliers... Nos milliers... Nos milliers, ils ne mènent rien, oublions les graines. Toi ta bête que tu élèves là, ça mange bien de l'homme. Donc tu les nourris. Oui il va. Tu les gardes où ? Non c'est fini, il est délivré. Allez-y. Eh ben... Il y a un autre tuyau à prêter serment. C'est fini. Le joueur va retourner la sorcellerie. Elle meuf. J'ai pas fait lui dire non. Non j'ai juste retenu. Chelle voit meuf. Elle a vu un peu là-bas. Mauritanie. Elle devienne Mauritanie directe. Sans discussion. On t'a levé dedans, tu es allé voir que là-bas. Non j'ai passé puis j'ai vu. Pourquoi tu vois là-bas ? Il y a une petite agricole. Elle... Elle le voit seulement là-bas. Il y a un autre qui dit non, je lave-assiette. Pour me laisser. Tu es malade ou guère. La sorcellerie là, c'est moi, c'est aller la plongeur. Tu as maillé de viande des gens et puis on va maillé pour toi. Tu fous quoi là-bas ? Oui, oui. Les deux esprits, j'ai les deux esprits dans notre camp. Donc dravons ils mal viennent ? Oui papa. Tu fais quoi ? Et puis tu aussi. Et tu ? Oui, tu es tout. Et comment ils se manifestent ? Le dravon, je le prends pour aller en mission aussi, eux aussi tu. Maintenant, la manière dont tu fais ? C'est toi qui s'apparente ? Comment tu as su qu'elle était sociale ? Ça va, ils m'ont trop attaquée. Maintenant, comment ? Comment tu as su ? Comment j'ai su là ? J'avais dit, celle-là, elle est allée à l'école et puis ils ont tapé sur son bras. Ah ok, j'ai compris. Maintenant, elle, comment tu as su qu'elle ? C'est quelqu'un qui l'a dénoncé ? Non, elle ne l'a pas dénoncé. Maintenant, comme on dit, on va amener celle-là pour choses enlevées sur elle. Donc j'ai dit, celle-là, de l'accompagner. Maintenant, arrivé là-bas, on l'a attrapé aussi. Et puis elle a tout dit. Elle a tout dit. C'est tout. Sinon, tout est temps de me partir là. T'es temps de m'envoyer, tu m'envoyer sur les prières. On m'attaque trop. Ouais, on est temps de me envoyer des sujets d'attaque. Oui, yako, yako. Yako. On t'est délivré, hein ? Tcheko, 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 tcheko. 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 Et voilà, faut dire maintenant, tu vas la délivrer. Elle veut savoir comment tu l'as attaqué. Elle va attacher aussi. Hé, tchè. Attends, mami. Mami, pardon. Attends ça. Oui, attends, maintenant, nous, on va vous dévouer. Pour nous là, maintenant, on va écouter. Comment tu as attaché la mamie ? En fait, c'est ma mère. Là-bas, il m'a dit... S'il vous plaît, stop, stop, on se taire. Oui ? La première personne qu'il m'a dit de dormir, c'était ma grand-mère. Tu l'as tuée ? Oui, papa. Tu as mangé ta grand-mère ? Oui, papa. Ok. Et puis, la deuxième personne ? La deuxième personne, c'était ma maman. Oui, celle-là. Oui, papa. Ok. Maintenant, on dit d'envoyer son âme là-bas. Donc, j'ai attaché son âme. Dans notre trou, il y avait un arbre. Il y a un arbre dans notre trou. Maintenant, j'ai pris son âme et j'ai attaché son âme. Tu vas à l'église. Tu te fous quoi dans l'arbre ? Ou bien ? Tu vas à l'église, non ? Pourquoi sorcier ta cage dans l'arbre ? Non, je ne sais pas. Ça, c'est le nom qu'on sorcier te mettre dans l'arbre. On allume ? Ça va ? Non, oui, c'est pour ça. Tu vas à l'église. Tu es à l'arbre ? Non, mais c'est con. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu vas te rappeler bien, bien, Jésus. Tu vas en parler. Je n'ai pas fait comme ça, comme ça, Jésus. Sinon, tu vas aller dans la marmite. Ça, c'est gar spice, non ? Demain, si t'es pas bien, bien que c'est dans le mammouth, sans tomate, avec un beau gamin. Donc t'assois, on va t'aider, t'en prie. Donc tu as attaché ta maman dans l'arbre. Tu as fait comment ? J'ai pris son âme et j'ai attaché son âme. Maintenant, ici, là-bas, je lui ai donné une maladie. Laquelle ? C'est UC, mais ce n'est pas une vraie, vraie chose. C'est une mystique. Vous avez compris, non ? Moi, ça veut dire que j'ai une maladie mystique telle que le sida. Moi, j'ai vécu une expérience dans le pays de Goudier, dans les Nyango. Il y a des gens à qui la sorgie avait donné le sida. J'ai la photo ici. Elle a une seringue. Oui, si, si, il y a la photo avec la seringue, la sorcellerie. Il y a la photo ici. Il y a ça ici. À moi, la photo là, je vais la montrer. Ah oui, non, hé ! Nous, on a vécu la haute sorcellerie. On va sur le terrain. Il y a des licenciés. Tu fais des licenciés ? Pourquoi le gars m'attaque ? Parce qu'il sait que je ne m'amuse pas à lui. C'est pour ça qu'il m'attaque. Ce don là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Nous, on va en aller et la sorcellerie est venu m'attaquer. Je pense qu'elle est tombée. Et puis, on l'entourait. Elle a donné le sida aux gens. Elle dit le nom des gens. Elle dit non, mais moi, je n'ai jamais bougé. Elle dit quoi ? La nuit, j'ai fait une éjection. Je lui ai parlé, c'était un musulman. Aujourd'hui, on peut faire le test de dépistage. Avec un petit truc comme ça. Ils ont mis ses positifs. 60 personnes. Bouche baie. Ici, il y a des gens qui ont donné la sorcellerie. Elle a serré la main. Vous voyez ces ringles là. Ça, c'est visible. Vous voyez ces ringles là. Vous voyez ça dans sa main. Vous voyez ces ringles là. Ça est visible. C'est là, c'est les petits sorciers. C'est là, c'est les petits sorciers. C'est là, c'est les petits sorciers. Quand j'ai fait tomber, on va laisser sur la moto. Nous, c'est la petite sorcellerie. La dame, elle est tombée en temps, là, petite là. Vous voyez, c'est dame à sa main. Moi, il l'a réanneté en nez. Je lui ai dit, tu vois, quand elle est oui. Quand elle est crée, elle est tombée à terre, elle est tombée. Il faut tester le pouvoir de Dieu. Je lui ai dit, je vois, si Dieu est encore fort, il est encore en monde. Quand il y a poussé, il y a la terre en temps d'alcooliser. C'est pour ça qu'il est saint Jésus. Je ne sais pas si Jésus est fort, que je ne l'aie chrétien. S'il n'était pas fort, il n'aurait jamais de l'aie chrétien. Aller à l'église, il faut quoi? Assembler, louvons les aînés et les vivants. Et puis aller chanter comme ça. Je suis malade ou bien. Je suis mal à l'église, puis toujours sorciers me poursuivre, sorciers me mangent. C'est quand j'ai vu Jésus à l'oeuvre, que ma foi grandit, puis je le sais. Donc quand quelqu'un, un fétiché, un sorcier parle, je lui dis, tu ne peux rien contre moi. Je ne tremble pas. Mais vous êtes chrétien, vous tremblez. Maduya passe, vous tremblez. Salaman, mais là, c'est grave. Kapha même là, c'est sur le village même. Veuillez le pépé. Viens me dire. Viens me dire, là, comme ça. Si c'est serpent là, c'est grave même. C'est le dragon qui est venu visiter. C'est serpent dans ma manière, il tue, puis il dort. C'est tout. Il y a vu la puissance de Dieu. Moi, je ne suis pas venu dans l'église. J'ai entré, j'ai aimé le monde. Il a aimé le pays unique. Si tu ne crois pas à lui, tu es allé être brûlé au feu dans le feu. Moi, j'ai sorti le temps de me manger. Puis il a accepté Jésus. Jésus qui m'a délivré. Il a vu Jésus à l'oeuvre. Tiens, sorti, t'es aussi. Moi, j'ai Jésus. Allons-y, confrontation de puissance. Elie a fait ça, on peut faire des parales. Ça va changer. La Bible dit qu'il était de la même nature que nous, comme on lisait dans Jacques. Il était de la même nature que nous. Horses, chers, même chose que nous. Toi, tu es sorcier, tu vas me lancer un défi. Toi, tu es qui ? Tu vas me dire, tu vas me manger. Je ne suis pas mangeur. Il y a des poissons qui tombent dans la mer. Va les manger. Va faire commande à Boyama, à l'eau quoi ? Il y a des poissons qui vont manger. L'éternel est mon berger. C'est lui qui est mon berger. Et toi ? Même quand je traverse l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je traverse il peut y avoir des moments difficiles. L'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Tu as voulu que ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tout loin d'une ma tête, ma couvre de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Alléluia ! Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Il me dit, tu es un ouin. Donc je me sens toujours victorieux dans les combats. Ce n'est pas n'importe qui en qui j'ai cru. J'ai cru en l'éternel le dieu des armées Joba Shabaoth. Quand Israël sort pour dire Joba Shabaoth, ça veut dire qu'on a déjà gagné la guerre. Quel combat Dieu ne gagne pas ? Tu n'as pas peur. Tu n'as pas le cafard tu trames. Va payer Baigon. Tu tues. Chez moi, on a besoin de Baigon, tout ça. On prévoit le matin, le soir. A quoi des moustiques ? On est en Afrique. Il ne voit pas des monts dans le cafard. Pourquoi ? Le cafard est là quand il y a les bonnes choses dans la maison. Je les tue. Nous, on voit le pépé. On voit la mémé. Il faut délivrer les gens. Vous avez une force en vous. Comment toi tu vas à l'église ? Toi, la maman, tu es dans l'arbre. Mais l'enfant, la petite attaque dans l'arbre. He 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 he. T'es peintade. Maintenant. Moi, tu mangeais sauce arachide d'abrou. En angsam. Ries là. Chez le dialogue là. J'étais angsam pour te manger. Hein ? Où est Jésus ? Tu ne fous pas à l'église ? Tu as les cheveux bon ou bien ? Non, la sille elle m'attaque. Ha t'attends pas, je ne vois rien ! Il n'a pas pris le drap. On acclame le Seigneur. Non, l'éternet ne permettra pas ça. Non, l'éternet ne permettra pas ça. Non, l'éternet ne permettra pas ça. Il y a quelque chose que Dieu ne va jamais permettre. S'il fait ça, lui et moi, il va me rendre compte dans le ciel. Je lui ai dit ça, il y a quelque chose. Si le Seigneur me tue, moi je monte au ciel, je monte la rébellion, je te dégage. Faites que tu m'as menti. Faites que tu es fort que je te suis. Rien. Je n'ai pas pas porté le code ici. Comme Bella. Porté ici, Saint-Dieu partout. J'ai Jésus dans mon coeur. Je viens de me tuer. Je monte au ciel, nous allons monter la rébellion contre toi. Dégage. C'est vous qui jouez à Dieu, c'est mon papa. Non, c'est qui je pense de lui, je lui dis. C'est vous qui parlez Seigneur. Si j'ai dit ça, je vais le choquer. J'ai dit la vérité à mon papa. J'ai dit la vérité. J'ai dit à Dieu, tu ne me donnes pas l'argent, j'ai convoité. C'est vous qui jouez à Dieu. Non. Vous faites des petites prières bizarres comme si vous êtes sains. Dites la vérité à votre papa, il est votre père. à tous ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est mon papa. Je n'ai pas de dialogue direct. Ce n'est pas à faire des noms, j'ai mélangé, protocole, il n'y a pas de protocole entre nous et Dieu. Ça vient de l'argent, dit la vérité. J'ai dit à Dieu, si je devais pauvre, je n'ai pas bon pasteur. Je n'ai pas l'argent de devenir bon pasteur. Tiens-moi ça. Je ne mange pas. Je vais vous faire envoyer quête. Si tu ne m'as pas béni, quand tu finis de faire des délivrantes, tu vas à quête. Où est-ce que les gens font ça ? Ils m'ont béni. Quand ils quittent mes affaires. Actuellement, ils sont en train de faire jus. Ils sont en train de faire mes jus. Deux jours, on vend ça dans 10 euros. Je peux avoir 20 000 francs par jour. Tu ne vas là ? Ça me fait 600 000 francs par mois. Si j'ai gardé 300 000 francs par mois, je ne vais pas venir dormir. Je vais dormir. Je vais dormir. Je vais dormir. Je vais dormir seulement. C'est intelligent. J'ai mis une voiture, je suis allé acheter. On ne va pas ça. C'est tout précis. C'est mon cultif. Qu'est-ce qu'on appelle ? C'est dans mes narines ici. Il vient jouer à l'argent. Bissab, jus d'orange. Il vient d'attacher. Il y a un congélateur. C'est pour voir l'argent. C'est la vérité, je vous dis. Il y a un poulailler là. Il y a beaucoup de poulailler. Vous dormez où ? Cherchez à avoir salaire, salaire. Moi, je fabrique mon salaire. C'est vous qui voyez Dieu. Moi, je vois le ciel, je vois l'argent, Dieu. Mais ce n'est pas toi qui est venu requêter. On est chrétiens ensemble. Comment ils font les affaires ? Dieu bénit les affaires. Amen. Et si tu tends la main à quelqu'un, c'est fou de toi ? J'ai mon congélateur, j'ai fait. Quand je viens ici, je n'ai pas affaire à votre... Moi, il me fait mes affaires. Il fait mes affaires, mon argent, mon capirole. Je suis tranquille. Là, mon évangile, c'est propre, propre. Je ne sais pas si il y en a... Ils vont me faire quête. Vous êtes nombreux, non ? Ils vont me faire offrir. Moi, je n'ai jamais fait... Qu'est-ce qui a donné Samy ? Qui va Samy ? Je ne fais pas ça. C'est de l'escroquerie. C'est de la narque. Moi, j'ai affaire aux gens qui ont des problèmes. Moi, je vous vois comme les gens qui ont des problèmes. Ça me fait pitié. Je ne vais pas vous aider, pas vous vous anarquer. Je suis désolé. Ah, ouf, il n'y a pas des sorciers. Moi, je le remède. C'est ce que les gens ne savent pas. Or, ce don là, il y a des gens qui me disent Ah, si on a ton don, le professeur Grasso. Il y a longtemps qu'on a construit un immeuble. J'ai dit, voleur. Tu es un voleur. Toi, tu ne change rien par les voitures. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas ces dons. Tu as volé les gens. Tu es un braqueur spirituel. Délinquant. Il y a des gens qui me font des gens. Il y a des gens qui me font des gens. On se voit, on se salue. Je ne suis pas en scène. Parce que les repensants ne sont pas plus. Ils viennent m'inviter à l'église. On va organiser les séminaires. Tu vois, quand tu vas venir, il va être urgent. Ils vont faire des offrands. Ils vont faire des offrands. C'est ça votre invitation. Ils vont délivrer. Ça ne vous intéresse pas. Ça vous fera, ils vont faire. Allez, dégager. C'est pour ça que je suis à Divo. C'est pour ça que je suis à Divo. Je suis dans le coin où les gens sont pauvres. Je l'aide l'église. Si ce sont les mêmes que quelqu'un demain, ils vont venir construire l'église. Moi, je vois les gens pauvres. J'ai peur d'eux de grands. Je suis un réfécieur de tout. Il n'y a pas l'intérêt sur vous. Vous laissez mon restaurant? La vérité, il n'y a pas l'intérêt sur vous. Vous laissez le restaurant. Vous préparez vos tigliti. Voilà, là, ici. Avec mon nom, vous buvez et vous lavez. Si on entend normal, frère, vous avez des problèmes. On est convaincus qu'il y a des problèmes. Tu vois les gens, tu t'es attrapé. Ils vont vider ton compte en banque. Ils vont te dire, va t'endetter. J'ai eu des gens complèdés dans mon bureau ici. Il y a eu des sorcelleries. Le prophète m'a dit, il faut faire une offrande qui touche Dieu. Il a pris mon salon. J'ai donné un million. Il dit, mais va t'endetter. Qu'est-ce qu'on appelle le... Il dit, ce prophète, c'est un braqueur. Mais vous aussi, quand vous délirez, vous partez de donner l'argent là-bas aussi. J'ai oublié le prophète. Et ça va proche aussi. Quand vous délirez, vous nous laissez. Pas de coup de fil. Amen. Vous dites en un mot, vous souffrez. On n'est pas là pour vous anarquer. Non, vous souffrez. Sinon ça, les gens... Quelqu'un... Ton sorcher a dit, il va te tuer. Il a offrande pour ça. Il va te dire, fais offrande. Le sorcher a dit, il va te tuer. Dieu dit, il faut faire offrande. Il va te faire offrande. Tu ne te trompes pas. Il va te dire au sorcier, mange-le, il va te faire offrande. C'est des braqueurs. Ils ne savent pas Dieu. Non, on a pitié. Y compris de la personnalité sorcière et de la victime. C'est ça que quand vous ne connaissez pas Grasso, ceux qui parlent d'un sujet d'un aide là, c'est les enfants du diable. Parce qu'ils savent qu'on nous sous les yeux. Il brille à le professeur des fétichés, puis les gens ont peur. Il faut regarder. Quand il dit quelqu'un, moi c'est un soutien pasteur, il regarde comment il travaille. Il regarde. Au fur et à mesure que tu vas voir. Parce que si quelqu'un ne m'aime pas, un fétiché ne m'aime pas, qu'il attaque son papa qui est satan, il va m'attaquer. Le papa c'est satan. Il dit que je suis fétiché, mais le prophète est comme moi, il ment. C'est son papa qui est satan. Moi, mon papa c'est Jésus, je le sais, sans problème. On a décidé de servir satan. Satan, malheureux comme ça, moi je le servis, je suis malade au bien. Malheureux satan, il a perdu le ciel. C'est un malheureux. Le bonheur c'est tout dans Jésus. Puis il y a le servir, il y a l'enfer. Moi je ne connais pas bonnes choses. Ah tu me disais que je ne connais pas bonnes choses. Je viens manger sur la dépelle au paradis, dans une maison à nord. Je vais te dire ça. Tu dis à moi aussi. Oui. Donc tu tues un dragon, tout ça. Que Dieu vous fortifie, Amen. Lisons la Bible, Amen. Attachons-nous la parole de Dieu. Ne nous laissons pas séduire. C'est instructif, tout ce que les gens disent, les sorciers, ça doit vous instruire. Ça dit, ah, comme j'ai négligé à faire de Dieu, là vous avez vu comment le Dieu m'attaque. Donc ça dit, si elle prend en fait de Dieu au sérieux, mais c'est qui, ah, ah, donc commence à prendre les choses de Dieu au sérieux. La chose, pas une question de prophète, c'est en toi, la force du Saint-Esprit. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est tout. Amen. Dieu t'ouvrait une porte cette semaine. Dieu t'ouvrait une porte cette semaine. Dieu t'ouvrait une porte cette semaine. Allez, on va l'acclamer. Comme elle a dit, maladie mystique. Elle donne maladie sous forme de, il sait, non ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est bien. Sida. Les gens ont donné les jeunes. Ils sont étonnés. Ils ne croient pas. Il m'a dit, mais c'est positif. Sais-tu à ça ? Hein ? Oui. Comment il dit ça ? Comment il dit ça ? Comment il dit ça ? Il t'a déjà vaincu. On a prié, touché. Je n'ai pas prié, crié, touche. Je détruis. Je touche, je détruis. Je touche, je détruis. Allez-y. Quand on fait négatif, qu'il fait négatif, qu'il fait négatif, nous avons ce témoignage. Il y a sa mère d'aller chez les marabouts, un vauvinin, un... ils vont au Bénin. Ils vont au Bénin. Je ne suis pas tenu à l'insulté des gens. Vous lui donnez chance. Et puis, c'est qui est là-bas. Il n'y a pas de plateau. Moi, je suis le dieu d'Israël. Quand on dit qu'Israël, le monde entier tremble. Donc, j'ai dit, ah, donc ce dieu-là, il est fort. Quand on parle d'Israël, on a bouche bien. L'histoire d'Israël, la guerre des six jours. Je suis allé voir ça sur Internet. Je suis resté tranquille. Je suis allé... J'ai fait... J'ai fait une formation avec un rabbin juif. Moi, j'ai envie d'étudier les actions prophétiques avec les juifs. Moi, j'ai étudié l'araméen et l'hébreu. J'ai fini avec français, là. Hachem, ça veut dire l'éternel. Il y a des mots hébraïques quand il dit dieu descend. Je ne suis pas là, on dit l'argon, non. Ce que tu nous cèdes, Amen. Amen. La guerre des six jours. Les arabes ont attaqué l'Israël. Ils ont attaqué l'Israël. Ils ont attaqué l'Israël. L'Israël a commencé à répéter le saut 23. Ils se sont attrapés dans l'armar. Ils ont commencé à dire Hachem, les noms hébraïs des dieux. Les chats se sont retournés contre les arabes. Ils se sont détruits. Ils ont respecté l'Israël. C'est ce dieu-là dont j'ai besoin. Il a une histoire. Il ne m'a pas un fétiche. Il y a quoi là-bas ? Mais c'est être bête. Il y a quoi ? Que Dieu nous aide. Qui nous joue. Hé, j'attends ta main ici. T'as vu Dieu à l'œuvre, non ? J'ai vaincu le nom de Dieu. Tu me dis maintenant, Amen. Dieu va te délivrer. Amen. 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 Elle est très, très possédée. Elle est possédée, hein ? Ah, quelqu'un qui va dans la mer, qui a renversé ce pirogre. Ça, c'est dimanche de son scénario, hein ? Si celle-là, tu l'as vue en rêve, tu es fini, c'est fini. Tu es dans Mahamita, Mahamita. Tu as rencontré celle-là d'un rêve. Tu es dans Mahamita. Là, il ne sent plus qu'il rêve. Il reste des dames. Nous, on est des vieux. On est des vilains, des vilains types. Ce sont des mauvaises pensées. Donc, il existe des maladies domestiques. Moi, j'ai connu ça. Il a fallu la main de Dieu pour délivrer de ça. C'est pour ça que je crois à la guérison divine. Je crois que Dieu a encore pu guérir les gens. Parce que j'ai vécu ça. Donc, la donnée, il sait. Hé, tu as eu ça. Tu es fatigué. J'ai dit à... J'ai dit à... J'ai dit à... J'ai dit à... mais la bible c'est bon et quand orange tu fermes sa bonne et mal tous les faits des moyens bonnes ici je suis allé banaliser je banalise un peu vous que pour que comprennent que dieu tout est mort au dessus de ses conneries là et jésus et seigneur oui la fibre en j'ai mis bonnes bonnes on va t'appeler mes fibromes elle était partie dans le camp de sorcellerie et je suis partie maintenant comme maman elle brouillait beaucoup elle partait dans une église à iré là bas dans ça je vais donner les choses qui vont là maintenant quand je je salue rome beaucoup malade au fait c'était pour la tuer mais là comment elle va avec là je fais mes salles maintenant il y a mon frère il s'appelle et lui c'est son pied il y a plus il est programmé maintenant j'ai donné une maladie à son pied non absolument il est malade il y a quoi c'est ça il y a trois choses au sein pour t'appeler sur son pied et son pied en fait maintenant il y a mon frère il s'appelle joël lui c'est là il a fait deux enfants sont tous les jours maintenant j'ai tué la fille je suis là à manger tu as fait quoi maintenant il y a ma grand-sœur elle s'appelle Marie-Laure elle est la bouquin elle lui a donné un esprit de collègue et puis j'ai regardé ses yeux maintenant j'ai rendu ses yeux à deux comment tu as fait j'ai regardé ses yeux là-bas parce qu'on avait un miroir un grand miroir maintenant tous ceux qui sont dans notre famille là et tous ils sortent dedans maintenant elle ils ont dit son nom et puis son âme est sortie là-bas maintenant il y a un couteau que tu prends pour piquer sur le miroir maintenant ils ont dit de piquer sa soupe sur le miroir de la ronde à l'oeil de la ronde à l'oeil qu'est-ce que tu as fait ? et l'oeil n'a vu ? oui papa le mec ils ont fait oui papa ça pratiquait ses yeux et elle fréquentait à vous donc tu es un pouvoir oui papa comme feu feu la puissance de Dieu la puissance de Dieu le feu sur toi le feu j'ai détruit ton pouvoir tu m'attends ? j'ai détruit ton pouvoir maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la puissance, le feu sur toi le feu sur toi le feu sur toi le feu le feu le feu de Dieu consulte ta oeuvre tu te manifestes et quitte ce corps tu m'attends ? manifeste toi et pas manifeste toi et pas manifeste toi et pas feu 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 le feu le feu le feu le feu du Saint-Esprit come on ! allez ! feu allez rampe comme le serpent rampe ! rampe ! rampe ! rampe ! écoute ce corps rampe ! va-t'en ! va-t'en ! va-t'en ! va-t'en ! va-t'en ! la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Dieu le feu ! le feu ! feu ! feu ! feu ! va-t'en ! le feu ! le feu ! la force de Dieu plus les esprits les ténèbres en combat c'est ce qu'on appelle la position elle est possédée donc c'est un esprit qui est dans le corps et si elle a parlé ce qu'on appelle des aveux qu'elle n'a pas été délivrée elle a encore sorcière or les gens n'arrivent pas à ce stade ils arrivent au stade ils font parler les gens les gens parlent et puis c'est fini non 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 si tu vois un pasteur faire ça il délivre pas je suis les gens sur internet je vois les gens qui ont dit mais on donne boule lait aux gens pour délivrer sorcière il y a quelqu'un qui te boit tu connais un sorcière ? d'autres on dit c'est l'ail il faut te laver l'ail ça ne chasse pas sorcière c'est le nom de Jésus il dit à mon nom vous chasserez les démons qui sont les démons qui sont habillés du corps qui créent cette possession démoniaque si elle a parlé ça brise le pacte mais en même temps il faut que l'homme de Dieu ou même le chrétien en question converti bien sûr qui a Jésus-Christ dans sa vie soit à mesure de chasser le démon une fois le démon est chassé c'est fini le démon il quitte le corps il s'en va et puis maintenant elle revient dans son état normal encore elle a naturel de vie vous priez pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit on n'est plus possession de remplir du Saint-Esprit et quand on est rempli du Saint-Esprit on manifeste l'amour Amen parce que c'est la chose que le diable détruit dans le coeur des gens c'est l'amour quitte sa vie le feu allez quitte sa vie au nom de Jésus lâche la feu le feu chez toi le feu le feu le feu le feu allez va-t'en on va tu vas partir si tu vas partir lâche la lâche la va-t'en maintenant va-t'en 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 pousse ton cri et va pousse ton cri et va oui pousse ton cri va va-t'en va-t'en pousse ton cri et va et va-t'en au nom de Jésus va-t'en pousse ton cri et va va quitte quitte son corps va pousse ton cri et va ton cri et défaite et lâche la tu m'attends pousse ton cri et défaite et va va-t'en 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 pousse ton cri et défaite pousse ton cri et défaite tu quittes son corps tu quittes son corps va va va-t'en 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 Lâche-la Tu vas partir Pousse ton cri va La puissance de Dieu La puissance de Dieu Tu quittes ce corps La puissance de Jésus Pas Elle est délivrée Lève-toi Comment ça fait ? Comment ça fait ? Sylvie Lève-toi Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Applaudissements Applaudissements En quelques minutes Le démon part Qu'est-ce que t'as senti ? Qu'est-ce que t'as vu ? On prie pour toi Qu'est-ce que t'as ressenti ? J'ai ressenti que je t'avais beaucoup fait Oui Donc qu'est-ce qui est sorti de toi ? C'est un animal Il est très énorme Un homme Un homme là c'est français de France Un homme là Un homme Ça veut dire groupe Un homme là c'est comparé au Un français d'ici Un français de là-bas Un homme là c'est père Un homme là-bas Et là c'est qui ? Un homme là-bas C'est lui Qui peut les quitter de ton corps C'est lui Un homme là-bas Tu es sorcière ? Elle est belle non ? Elle est jolie. Elle aime chercher. Elle dit tu es belle non ? Tu es belle et tu es sorcière. Elle est dangereuse dans la capitale. Depuis quand tu es une sorcière, lève ta tête et ton travail tu as fait là, qui t'envoie ici. Depuis l'heure du service. T'as qu'elle a eu ? T'as 4 ans de pratique. Nous on fait mathématiques ici. Nous on espère dedans. Quand tu nous donnes date, on a fait calcul, et puis on sait de voir quel niveau tu atteins en matière de sorcellerie. Depuis l'âge de 16 ans. Et comment est-ce que tu as donné la sorcellerie ? C'est un poc. C'est un poc. C'est quoi on mange là ? Comment ? Poc. Comment on mange ça ? Cocotis ? Cocotis ! Voilà, cocotis là. Oui ? Comment tu as donné ça ? C'est un poc. Moi je suis ma camarade. Pas le fou ? C'est un poc. Moi je suis ma camarade. Elle dit qu'elle a été payé poc et puis elle a suivi par l'école. Elle dit qu'elle a acheté le cocotis là ? Poc au fou. Je me commande pour 1000 francs, 5000. Ce morceau ça fait 500 francs. Je connais ça. Chacun est passé là à manger. J'étais misé dans mon totem. Et puis un jour, il me dit chrétien. On dit poc au fou. J'ai fait malin. Non, je ne suis pas habitué. Quand est-ce que manger poc au fou ? Je suis abonné en même temps. Il dit c'est ça l'ordi, il ne faut pas. Viens manger. Reste tranquille. Oui ? Je suis abonné en même temps. Je suis abonné. Je suis abonné. Je suis abonné. Regardez bien, vous les gens. Vous marchez, vous regardez. Maman vient. Tu es belle. Ton numéro est mort. Ça dit non limite. Non limite. Tu peux l'appeler à n'importe quelle autre. Son réseau prend. C'est quoi ? Ce qu'elle va te montrer. Si je t'ai quitté là, qui a mis sur nos papayes. Oui ? Ce conseil de mon régime, depuis la nuit, j'ai dormi. Elle a venu m'appeler. Elle t'appeler, elle dit quoi ? Elle a appelé mon âme. Saint-Tien. Mais pourquoi vous aimez Saint-Tien ? Tu l'avais Saint-Tien ? Oui, papa. Je suis parti. Elle s'est au colomie avec moi. Colombie? Oui, papa. On est parti. Lorsque s'est arrivé là-bas, je l'ai demandé de tout dire, C'est tout droit. Elle a dit pour que je t'invite à manger. C'est la genre de l'eau que tu n'as pas mangé. C'est la genre de l'eau que tu n'as pas mangé. C'est donc la genre de l'eau que tu n'as pas mangé. Et maintenant, à l'heure où on est là, que on va à l'en-ci. elle a attrapé ma main et on sait qu'on est parti lorsqu'on arrive là-bas c'est un monsieur elle a tiré on est parti elle a tendu sa mère et puis elle a séduit du monsieur elle a découpé de moussons et elle a partagé j'ai mangé elle m'a dit la jeune que tu as mangé je vais t'envoyer en dessous elle a commencé à m'ouvrir en mission chez des personnes qu'elle connaissait puis je partais j'ai tué ces gens je dis au moins j'ai tué j'ai cinq minutes viens j'avais quelque chose sur toi viens tu sens ici douleur je libère son arbre lâchez la lâchez la lâchez la je proclame ta délivrance maintenant je proclame ta délivrance maintenant je je proclame ta délivrance maintenant même au nom de jésus comme dieu feu 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 vous voyez deux chiens de noix qui sont en train de la manger ici manger ici manger jésus te délivre maintenant même ta puissance la puissance de Dieu te libère allez lâchez la vous la libérez au nom de jésus vous libérez son arbre oui jésus te délivre jésus te délivre jésus te délivre sa puissance te libère lâchez la au nom de jésus lâchez la lâchez la viens je te prie pour toi tu viens d'autre je sens un esprit de mort c'est quoi je prie que jésus te délivre pourquoi tu pleures pourquoi tu pleures quand vous avec ma chambre j'ai essayé jésus malgré je suis là je sais que je sens ta puissance mais où il a vu ça la délivrée là c'est de cette manière tu vas faire son esprit va venir fais moi oui j'ai venu oui je suis content j'ai puissance ta puissance allez fure allez fure lâche la lâche la lâche la lâche la allez lâche la tu vas la libérer allez tu vas la libérer tu vas la libérer tu vas la libérer tu vas la libérer si tu vas la libérer tu vas la libérer si lâchez la lâchez la lâchez la au nom de jésus tu vas la libérer tu vas la libérer tu vas la libérer au nom de Jésus la puissance de Dieu la puissance de Dieu le feu c'est toi le feu c'est toi allez lâche là lâche là la puissance de Jésus Christ la puissance de Dieu te libère maintenant le feu le feu tu vas la libérer lâche là je refuge cette mort juste au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus la puissance de Dieu te délivre la puissance de Dieu te délivre la puissance de Dieu te libère la puissance de Dieu te libère la puissance de Dieu te libère lâche là lâche là lâche là lâche là oui lâche là lâche là Lâche là, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Vous la libérez maintenant même, vous la libérez maintenant, sa puissance. Oui lâche là, lâche là, le feu, le feu, libérez là. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Elle est ma femme Depuis quand ? Depuis quand elle est ta femme ? Depuis quand ? Depuis quand ? Depuis quand ? Depuis quand elle est ta femme ? 10 ans Comment tu entends dans sa vie ? 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 tu vas la libérer tu vas la libérer tu vas la libérer au nom de Jésus comment tu es entré dans sa vie comment tu es entré dans sa vie comment tu es entré dans sa vie c'est pas ses parents son père son grand-père qu'est-ce qu'il a fait il a adoré ils ont les rivières et tu es rentré par là que tu es rentré en elle qu'est-ce que tu as déduit dans sa vie qu'est-ce que tu as déduit dans sa vie son mariage tu as déduit son mariage comment tu l'as déduit comment tu as déduit son mariage comment je ne veux pas qu'elle se marie je ne veux pas qu'elle se marie et pourquoi tu l'as doté tu l'as doté oui tu l'as doté à la mairie tu l'as doté à la mairie tu l'as doté à la mairie montre-moi ça montre-moi c'est ça oui oui c'est ça c'est devant quelle mère que tu as fait madame c'est ça c'est ça que la bague tu l'as mariée devant quelle mère je prononce le divorce je prononce le divorce maintenant maintenant comment elle est je prononce le divorce je prononce le divorce comment elle est je libère son mariage je libère sa vie je proclame la puissance de Dieu je libère sa vie comment la puissance de Dieu tu la libère maintenant tu la libère maintenant tu la libère d'accord oui va-t'en va tu vas partir va va-t'en va allez 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 va 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 allez va au nom de Jésus au nom de Jésus allez va-t'en 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 le divorce est prononcé son âme son esprit tout son être toute sa vie toute sa destinée est libérée maintenant les chaînes torrent les chaînes de l'esclavage satanique sont brisés et j'ai libéré sa vie dans le nom de Jésus je proclame ta délivrance je proclame ta délivrance reçois-la maintenant reçois ta délivrance reçois 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 ta délivrance délivrance au nom de Jésus reçois reçois ta délivrance reçois ta délivrance reçois ta délivrance maintenant maintenant même l'esprit de Dieu te libère je proclame ta délivrance je proclame ta délivrance Je proclame ta délivrance Au nom de Jésus Et Satan Et toi esprit des eaux Vaincu tu as déclaré Je proclame ta délivrance maintenant Je te déclare délivré Je te déclare libéré Et tout ce que l'ennemi avait fait au sein de ta vie Cette sémence satanique Est détruite dans le nom de Jésus J'ai détruit cette sémence satanique Je proclame Libérez ton âme La puissance de Dieu Jésus 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Et si c'est rapide ? Un démonse, vite, 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 vite. Ça va, ça va ? Je sentais, je ne suis pas toi, Baouleh, Boudoula, Boudoula, j'ai envie d'y retourner. Je suis pas mort, j'ai envie. Fait ouji, y'a. Fait ouji, y'a, 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 y'a. La vie sans rêve, tout ça. Indiquez la vie sans rêve. Ceux qui j'ont de l'expliquer, la vie sans rêve. Ok, vous comprenez ? Indiquez la vie sans rêve. Qu'elle-même, la vie sans rêve. La puissance de Dieu. C'est pour ça que laissez-moi me... Quand je suis reposé, je vois clair, bien, bien. Vous êtes là. Vous regardez la porte. Ouh, des paroles là. Jésus, dans ma peau, je viens, lui. Ouh, là, vraiment... Je vous comprends, mais comprenez que... Tâchez-moi, je ne repose pas bien, je n'ai pas l'onction. Vous venez vous communiquer ça. Amen. Tout à l'heure, Maurice. La puissance de Dieu. Qu'en ? Lâche-la ! Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Lâche-la. Allez. 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 Libère-la. 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 Maintenant même. Voilà. Lâche-la. Lâche-la. Allez. Puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Allez. La puissance de Dieu. 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 Lâche-la. la libère et maintenant je n'attends ça jésus-Christ des lieux jésus de délivre jésus de délivre selon dieu fait la grâce de voir les choses à main comme demain je suis là encore je vous expliquez je vais parler un peu des rêves mystiques demain je vais vous expliquez souvent les rêves sont des messages que Dieu nous donne ne commencez pas à déchiffrer ça on a souvent des problèmes quand vous dormez vous vous réveillez en sous-saut vous avez un rêve vous manquez ces cauchemars c'est des messages demain j'aurai l'occasion de vous parler de ça demain je suis encore là demain je vais vous parler ça matin pour donner un enseignement sur ça parce que frère si tu ne deviens pas super spirituel il sera difficile de maîtriser le monde spirituel on dit un monde spirituel il faut être spirituel quand on dit tu es spirituel il faut être content parce que pour être chrétien il faut être un homme spirituel Amen c'est pour ça que la Bible dit marcher selon l'esprit non pas selon la chair quand on devient chrétien on marche selon l'esprit vous savez les choses de l'esprit nous intéressent les choses de la chair ne nous intéressent plus donc il faut être super spirituel tu dois savoir en tel moment qu'est ce que tu dois faire tu as vu un rêve ça veut dire quoi et ça c'est très important Amen que Dieu nous aide avoir surtout le dissèdement le chrétien l'homme le plus puissant la terre parce qu'il a Dieu le ciel avec lui Amen nous sommes puissants parce que nous avons le ciel avec nous la Bible dit tout ce que toi tu lis chrétien qui tu es c'est lié dans les cieux s'il te plaît je vais t'interroger tu es venu je suis devenu m'embarquer ok mais vas-y elle est venue qui sont ses parents nous ses parents oui allez-y elle est venue ici il n'y a pas de problème la puissance de Dieu te dérive les toilettes sont là-bas aidez-les oh aidez-les à l'air de nous la puissance de Dieu la puissance de Jésus amenez-la la délivrance prenez-la met-la la délivrance voilà allez faire sa délivrance allez est-ce que vous avez mangé bien foutu plat calife ? haaa ajen la lâche le plat calife C'est quoi que tu fais ?